Bonjour à tous, on est au Wanted avec Brice, qui a perdu en top 16 sur l'invitational. Avant ça, il a fait premier des rondes, surtout. La plus grosse région de l'histoire de France. On était 650, donc ça fait à ma foi plaisir. Qu'est-ce que tu jouais ? Purly. On n'a pas le temps d'essayer autre chose. Quand c'est pas Dark World, c'est Purly. Il y a trop drôle et trop de shifter, Purly, ça joue à peu près correctement tout ça. Ok, vas-y, faire voir ta liste. Allez, c'est parti. Toujours les 6 memes. Ouais, ça n'a pas vraiment besoin de le présenter. Des fois, tu peux te dire en en enlève un, mais j'aime bien avoir 6 pour quoi après. Au moins, comme ça, quand tu as des choix à faire sur MyFriend par exemple, tu n'as pas d'aléatoire en compte, ça peut compter. Ça joue et après tu veux toujours le spé, mais il y a quelque chose aussi qui fait que j'ai un... J'ai envie d'en avoir un petit peu plus que juste 5. On va voir. Et du coup, après, j'ai joué une armada d'entraps. Parce qu'à Dortmund, quand j'ai top, je jouais les powerspels. Et là, il y a des enchain qui font des parfums anti-magie. Il y a des... Donc j'ai dit, on va jouer des... Des entraps à l'ancienne. Pas plus de raison que ça. H, c'est la plus mauvaise et la meilleure, toujours. Toujours pareil, toujours prendre des. Rescue Ace, dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, ça fait du 1 pour 1 sur la Diable Star. Parce qu'il drole 1 derrière, mais bon, au moins t'as stoppé ça. Drôle, médiocre contre Rescue Ace, médiocre contre Unchain, fort contre le reste. Notamment Infernoble qui fait peur. Tu en as apprendu ? Non. Il y en avait pas beaucoup avant. J'ai joué des Runic, Chimera, des trucs comme ça. Donc il a été fort quand même. Et puis dans le pire des cas, c'est une discarde. Voir c'est un niveau 1 pour faire des anima. Aussi. Et bon. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des anima... Qui m'ont fait des monstres. Notamment des Borders. Des Borders dans les colonnes. Donc c'était... Borders dans la colonne ? Merci. Moi, je suis Denis. Donc jusqu'à hier soir, je voulais jouer des Fenrir. Enfin, j'hésitais plutôt à jouer des Fenrir. Qui est finalement... Enfin... Parce que Nib en fait, il fait pas Pasterne Rescue Ace. Il fait pas Pasterne Unshade. Mais au bout du compte, quand on part, ça reste quand même plus impactant qu'A Fenrir. Donc voilà. Après c'est les médias contre Purly, forcément. Il y a aucune Entrape, de toute façon, qui couvre tout. Donc autant le jeu plusieurs. Et puis... Voilà. C'est Nib quoi. Pas trois. Parce qu'encore une fois, Purly c'est quand même un des populaires en France. Et c'est vraiment atroce contre Purly. Jouer de Vayler. Shout out à Marco Parenti. Qui m'a dit, il faut jouer Vayler, c'est cool. Vayler, c'est cool, effectivement. Le mec de DB ? Ouais, ouais. C'est avec lui que je discutais de ouf pendant ces dernières semaines. Ah, d'accord. Bah ouais, parce qu'il y a toujours personne et qu'il joue Purly dans la team, je vais chercher à l'international. Ok, ok. Et voilà. Donc vraiment cool, le Vayler. Ouais, vraiment cool. Et puis la combinaison, bien sûr. Oui. Et euh... Je vais mettre tout de suite. Et puis il y a trois, une perme avec. Donc ça fait 13 Entrape. Ouais, 13 de ça, c'est... C'est solide, ouais. J'ai toujours touché des Entrape. J'ai toujours touché la stabilité. Donc c'était cool. Après euh... Ça, on va aller vite. Ouais, bah ça a le maximum de spells, les 10. Plus les trois. Alors l'autre chose que tu avais possible, c'était de... Dans le vainqueur. De jouer que deux terrains. De pas jouer les libres. Et de jouer que deux Purly. Et à la place, mettre Inbow Bridge et Cobalt Eagle. Mais euh... Il y a des matchs DB où il y a des gens qui commencent à jouer ça. Parinty joue ça. Parinty joue ça. Moi, ce que j'aime pas avec, c'est que c'était trop vraiment ignoble. Dès que tu les opens pas après sur le... Et du coup... Est-ce que tu as un moyen de renvoyer le monstre arc-en-ciel pour le... Ouais. Tu me normes. Tu me normes. Et fait, il est surtout sur le Tune UD qui sont les faits. Ah, d'accord. C'est pour ça que tu joues le Cobalt Eagle. Ok, d'accord. Et euh... Donc euh... Je veux rien dire de plus. Tout le reste, tout le monde connaît le reste. Sur pourquoi terrain, etc. Euh... 3 pros sp toujours. La stabilité. Ouais. J'ai pas vrai qu'une seule fois. Pas une seule. Et ça, c'est quand même un souci en moins quand t'as un deck qui brille pas Yu-Gi-Oh! C'est quand même... Et du coup, la... La carte que je... Enfin, je jouais à 41. Et euh... C'est pareil, c'était de l'Asse Minute d'Astigen. Et en fait, c'est une carte qui m'impressionnait beaucoup parce qu'elle... Elle détruit SP. Et euh... Elle est génériquement forte, en fait. Dans Purely, je trouve. Donc, c'est le mi-contrôleur. Euh... Hier soir, Etienne me dit euh... Ouais, il y a des mecs qui jouent mi-kanko. Ils te mettent Acid Golem sur ton terrain et t'as pas out, t'as perdu et tout. Ouais, si j'ai ça en plus, ça veut dire que j'étais out. Alors en 9, j'ai out le Acid Golem avec ça. Mon adversaire était... Surpris. Pendant ce temps-là, euh... Side Event, Tristan Raymond se prend Acid Golem plus. Et un équipement qui dit le monstre ne peut pas être tribute. Ouais, ça, je connais pas. Alors ça, ça, je connaissais pas. J'avoue, si tu prends ça en plus... Enfin bon, de toute façon... Mais c'est génére... C'est surtout pour l'expertise base, hein, de ne pas se mentir. T'as des trucs aussi, si t'es parfait avec NIP, tu prends le token, tu tapes à 12 000. Enfin bon... Et puis ça permet quand même de faire passer tes petits purlis sur des impermes, des trucs comme ça, quand t'es solo. Et puis ça permet aussi de pas prendre le gros... C'était lui, le Acid Golem. Le micontrôleur. Il a kiffé. Ah bah. Et ouais, non, et puis il est cool vraiment... Même contre SQ-Ace, etc. Et aussi en mirror pour se mettre un truc en draw et reprendre sur... Il a la trappe. La trappe, évidemment, quoi. Ouais. En 41, c'est pas bien, ne jouez pas à 41. Tiens. Ne pas reproduire chez vous. Merci. Et voilà. L'extra, il est rapide. Merci Guigui de l'avoir fait. Ah bon. Deux, deux, un, un, deux... Bon, pas trop besoin de les présenter. Il y a des gens qui n'en jouent qu'un. J'ai jamais trop compris. Ah. J'aime bien mon jeu. J'ai toujours aimé en avoir deux. Ouais. C'est une sécurité. C'est surtout que c'est les magies x3. En fait, les magies que tu peux jouer x3. Ouais, ouais, voilà. Sauf noir parce que c'est pas très utile d'en jouer plusieurs. T'as qu'une seule trappe dans le deck. Du coup, après, j'ai joué en rang 1, j'ai joué ça pour les open. Au final, ça m'arrivait assez rarement de le faire parce qu'il y a beaucoup d'entraps. Mais si tu peux, parce que t'as une main grasse, tu préfères quand même faire ça plutôt que de faire SP parce que tu t'exposes à super poli. Et ça, ce serait dommage pour un super poli. Voilà. Je ne vais pas d'autre rang 1 parce que Slacker, en fait, c'est toujours pareil. Slacker, si tu veux faire Slacker pour faire Zeus, c'est que t'as perdu. Un downer, je ne l'ai jamais invoqué. C'est la seule fois où j'ai fait Zeus, il avait un nombre déjà perdu de matériaux. Pas besoin. Lui, je l'ai fait une fois. Une fois, mais c'était contre Dragon Link. Pas forcément. Druissorm ? Non. Non, j'ai bounced le Borel End. Et après, j'ai fait Noir, Manche, Dispater. Ah, c'est cool. Et après, avec les deux que j'avais sous Noir, j'ai renvoyé Ravin, il était au top deck avec Druissorm. C'était vraiment fort. Quand t'as un bootboard qui reste, par exemple. Et l'extra... enfin, les... bref, les trois. Je ne l'ai pas fait une seule fois, mais en théorie, c'est cool. Je n'ai pas joué un seul Mirror. Et ça, Jésus. C'est Jésus. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Combien elle est là ? 110 ? Ouais. Elle l'est vaut. Elle l'est vaut. Elle l'est vaut. Je saboue la mienne. Je ne sais pas si pour l'instant elle l'est vaut, mais... Je l'ai utilisée quand même. Je l'ai utilisée. Mais ça n'a pas été Game Breaker non plus. Elle est incroyable. Voilà. Et puis le side. Shifters. Euh... Ouais. Pourquoi ne pas le jouer ? Euh... Il y avait le troisième Nib. Euh... Je refais... Enfin... Pour le go second, même go first, ça dépend. J'ai pas... J'ai pas trop fait le side pattern, mais... Il était justifié. De Druiss. Donc ça, je les ai rajoutés en dernière minute. Mais je voulais un truc spécifiquement contre Unchain. Parce que c'est quand même un match-up difficile. Enfin... Voilà. Des playmates à 4 chiffres pour pas se payer un Druissom. Non mais vraiment. Si, je les ai oubliés chez moi. Merci à Mouche et à Etienne de les avoir prêtés. Et en gros, je voulais pas jouer de Power Spell. Parce que toutes les Game 2 où tu vas mettre des Power Spell, tu vas prendre Anti-Spell. Et bonne soirée. Donc euh... Je préfère pas empêcher le Darius d'arriver. Ou gérer par Druiss. Donc euh... Et euh... Ouais. C'est tout. Il y avait un Pancra. C'est pour avoir une carte un peu plus générique aussi, contre tout. Et en même temps, qui était bonne pour te l'aider Kabakro. Je l'ai pas touché. Ah ok. Je l'ai pas touché. Mais je sais pas. Bah en vrai, il est cool dans tous les cas. On le sait. Il est cool. Il est musculeux. Et BDX encore. J'aurais pu jouer une troisième manette. J'aurais pu jouer, je sais pas. Pour le Mirror. Mais pareil, j'ai pas joué de Mirror. Mais je sais pas trop. Ah, manette en Mirror, c'est cool aussi. Ouais. J'aurais pu jouer la troisième. Active une magie en draw phase. Ouais, ouais, ouais. Elle est cool. J'aurais pu la jouer, franchement, la troisième. Mais... J'ai fait le side hier. J'avais pris que ça avec. Euh... Je vais remettre des cartes qui m'avaient plus ou moins bien servi à Dortmund. Quand je joue top. Donc les jugements. Euh... Qui ont été cool. Franchement, ils ont fait le taf. Et la dernière, vous pouvez considérer que c'est un troisième jugement. Ou que c'est euh... Euh... N'importe quoi, je l'ai mise parce qu'elle était là et que j'avais que ça. J'ai beaucoup fait clips. Après, ta magicien sombre, j'ai jamais sided. Ah, tu l'as même pas sided ? Non, non. En vrai, j'ai déjà fait un side la 14 et je m'en suis jamais servi. C'était pour une carte en plus. Différente contre le miroir. En vrai, la troisième manette, ça aurait été cool, je pense. Ouais, ouais. En fait, quand je faisais mes side patterns, il n'y avait jamais de fois... De moment où je voulais side la troisième manette. Ok. Même en second. Euh... C'est juste qu'on me purlait, en fait. Ça aurait pu être le cas. Mais je sais pas. Je me suis dit euh... Ouais, non. Pas trop de raisons. C'était pour faire passer d'autres effets, peut-être en force. Tu vois, tu vas enlever une manette, tu peux te mettre ça pour faire passer un purlin noir qui prend une imperme ou quoi. Mais on sent que c'était quand même carré. Tout était carré. À part euh... Ça, je les ai pas trop touchés, je crois. Si, j'ai touché une fois ton dragon link. C'était cool. Enfin, j'ai déjà gagné. Ah bah, à la limite, un magna en vrai. Ouais, ou... Ça, je l'ai jamais touché. Ça, je l'ai jamais sided. Ça, elle l'a jamais touché. Et le reste, ça affecte à peu. Avec tes jugements. Donc le deck est très cool. On continue là-dessus. Euh... J'ai pas trop le temps de tester 250 decks, donc tant que ça marche pour une fois. Ok. Des remerciements. Merci euh... Merci à la tienne. Merci papa maman. Merci papa maman. Merci Zolet. Euh... Je garde la body sur la tête parce que j'ai une coiffure absolument ignoble. Ah mais non. Je le montrerai pas. Euh... Merci à Étienne qui m'a hébergé. Ouais. Merci pour les pâtes et les pestants. Ouais. On te... On voit d'autres régions ou... Et j'ai fini mes remerciements. Merci à Guigui pour la caméra. Ah, de rien. Et euh... Ouais. Merci à Marco par MT aussi. Parce qu'on a bien discuté quand même que ce soit plus on lit ensemble. Et euh... C'était cool d'avoir gagné sur les jeux... Les plus gros régions de France. Et ouais. Pour un petit moment je pense. Oh ! En vrai je pense que le record il va rester un petit moment là quand même. Ouais écoutez. Mais ouais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc un vaincu. J'ai fait 9 victoires un draw. Et euh... Voilà. Et de quoi. Prochain tournoi on me verra. Ce sera probablement à Bologne. Ok. Je ne ferai pas le Régio de Sœurs le 25-26. Je ne peux pas. Et je ne fais pas les points. Oh ! Les puntos. Je ne fais pas les puntos. Ok. Je les ai mais je ne les fais pas. J'ai pas le temps. J'ai une vie. Et à la prochaine. Merci. Ciao.